Voilà toujours dans la végétation, la base de la végétation, dans les arbres. Toujours ce mélange avec le pigment, ce qui va faire, dans l'ensemble, ressortir la multiplicité des mélanges, des couleurs, très important de bien nettoyer votre palette quand vous prenez un autre pigment. Je suis parti pour travailler d'une autre façon, bien libérer les poils de mon pinceau, faire mes mélanges. L'avantage aussi c'est qu'au fur et à mesure que je travaille, il y a les couches que j'ai déjà fait avant qui sèche. Alors, c'est toujours pareil quand vous êtes des artistes, vous allez, selon la façon dont vous allez appuyer votre pinceau, vous allez obtenir plus ou moins des effets différents. quoi, hein ? Utilisez beaucoup de blancs dans la végétation de blancs, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. Il ne faut pas que vous soyez à rupture de stock, ou alors il faut avoir des pigments blancs et vous faire votre propre couleur. C'est aussi des différences parce que le blanc, souvent c'est des couleurs synthétiques, ça dépend, plus ou moins de pur. Maintenant que vous rajoutez le pigment, vous arrivez quand même à faire des mélanges qui vous rapprochent du passé. Parce qu'en fin de compte, c'est vrai qu'avant d'utiliser le pigment, je peignais avec des couleurs déjà préconfigurées, si on peut dire, mais bien dans une couleur de douceur, de tendresse, et en utilisant l'agric, la façon, l'avantage c'est que quand j'aurai une force à la peinture pour faire sortir certaines formes au niveau des arbres, de la végétation, c'est des couches superposées qui se mettent, qui vont donner cet effet quoi. Toujours pareil, chaque pinceau est un instrument de musique, vous voyez là je m'en sers pour aller me chercher le noir, qui est la couleur du velours, parce qu'il y a des peintures, comme je le fais venir, qui ont certaines textures différentes. j'aime bien quand je vais dans les magasins, acheter et voir un petit peu la consistance. Ce qui est bien avec le pigment, c'est que vous pouvez prendre n'importe quelle base, vous en êtes toujours dans vos mélanges, votre façon de faire, la façon dont vous appuyez la peinture, ou au moins appuyez sur ce que vous faites, c'est vrai que là on est sur des espaces qui sont restreints, 40 sur 30 c'est restreint quoi, donc il ne faut pas faire partir la main, sinon on déborde assez rapidement. Dans la nature on a souvent les arbres qui partent dans tous les sens, donc c'est ce qui fera aussi le charme du tableau, si vous avez des arbres couchés ou un travers qui s'intercroisent les uns dans les autres, dans la forêt c'est comme ça, dans la forêt vous avez les arbres qui sont libres dans leur position, selon les vents, selon la façon dont ils sont tombés, selon la façon dont ils ont poussé leurs branches, voilà. Je dirais aussi qu'on a des façons, c'est comme des caresses quoi, quand on est sur la toile, parce que le but c'est pas d'éliminer ce qu'on a fait dessous quoi, donc c'est une partition de musique. Plus vous allez vers le bas et plus vous avez de l'obscurité, les ombres qui sont fortes et qui vont vous faire ressortir la végétation beaucoup plus foncée. Et c'est ce qui permet aussi de faire ressortir la façon d'en pénètre la lumière. Vous voyez là je fais mes arbres d'une autre façon, je positionne mon pinceau d'une autre façon, dans notre petit tapotement, on est sur de la végétation. C'est bon. C'est pas grave parce qu'un peu on revient travailler sur les ombres de lumière. Quand on est dans une végétation spontanée, on est dans la liberté quoi. On a toujours dans la tête le paysage qu'on a observé. C'est très important, comme je disais antérieurement, de rester posé devant une scène, devant un paysage. C'est très important de rester posé devant, et de s'imprégner de ce qu'on va faire. Vous voyez là j'ai pris une petite tube beaucoup plus petite, ces fameux tubes que j'achète par le groupe. Et là je vais faire les branches plus petites qu'il y a dans la nature, voilà. C'est très important. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Je vous disais tout à l'heure, c'est important de vous déplacer, de trouver vos peintures. Même si c'est des pinceaux bruts, ils peuvent vous servir à faire les buissons, ils peuvent vous servir à faire les feuillages des arbres, et certains effets. vous êtes sur une scène de nature, c'est pas grave. De toute façon, vous superposez les arbres, vous superposez, vous laissez aller quoi. Vous savez à peu près la zone de ce que vous voulez y mettre dans l'intérieur. Après voilà, c'est au fur et à mesure que vous allez créer, que vous aurez vos rendus personnels. Moi j'aime bien regarder les autres peintres aussi sur les tutos sur YouTube, parce que c'est tellement riche la façon de faire et les outils qu'on peut utiliser. Mais quand même, chaque artiste a ses propres outils. On reste fixé sur des outils bien particuliers. Je suis un abord du chemin, vous voyez, je suis un abord du chemin. Et je sais, ces enfants aussi, ils ont éclairé. je sais nous! On rentre ici! … Très bien. … — Il ne faut pas hésiter de vous poser, de regarder votre heure, de voir un petit peu si vous êtes toujours dans vos proportions, il ne faut pas hésiter à vous poser, je te le dis, c'est une méditation ma peinture, donc. Surtout quand vous voulez retranscrire quelque chose de bien particulier. Vous ne devez pas être avoir de matière, il y a des fois quand vous tamponnez vous avez des petites dons de matière, mais il y a certains éléments où il vous faut de la matière. Merci. 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 Quand je crée, j'apprécie les silences, c'est une façon d'être dans l'esprit, dans notre esprit, chacun. On est dans notre silence coloré, on est dans notre intérieur, dans la vision de l'observation que nous avons fait d'un paysage, d'une scène. et on est dans ce qui nous a imprégné. La façon dont j'ai positionné la caméra aussi n'est pas innocente. J'ai voulu, par la vidéo que j'ai réalisée en faisant 7 heures, parce que c'est la première, pour faire partager un petit peu l'intérieur de la matière. Comme si, je ne sais pas si ça va arriver de toute façon. Merci. 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 Merci.